Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous transmettre un extrait du livre « Initiation de la sagesse d'Isis » que je suis en train d'écrire avec Isis, où elle me transmet ses enseignements selon son bon vouloir, selon ce qu'elle a envie de nous transmettre, et qui sera utile pour nous dans notre chemin d'évolution, dans cette période de grande transition pour nous aujourd'hui. En ce moment, on vit des réinitialisations qui sont très puissantes, ce que je perçois comme plus puissantes même que d'habitude, une montée, une levée des eaux, et Isis nous transmet ici ses enseignements autour de la Shekinah, et de ses flux, de ses courants, et de se faire bercer par ces eaux qui se soulèvent. Merci à vous de votre écoute, vous allez voir ce texte est assez fort, assez puissant, vous allez certainement pouvoir bénéficier de le réécouter plusieurs fois, peut-être de vous arrêter sur certaines parties, et de méditer dessus plus longuement, si vous l'écoutez quand vous êtes un peu dans le rush. La Shekinah Dieu, ou ce que vous nommez la source, est composé et structuré de plusieurs aspects de lui-même. Son émanation et vibrations fertiles, créatrices, est-ce que nous avons nommé la Shekinah, ou l'Esprit Saint, où c'est aussi ce que les êtres nomment le Aum, A-U-M, le Aum Créateur. Donc c'est la même chose. Lorsque vous rencontrez cette émanation, cette subtile vibration dans votre vie, vous savez que votre être est en cours de réinitialisation pour recevoir ou entreprendre une nouvelle voie de circulation intérieure, de l'intelligence vibratoire qui vous est proposée. Une réinitialisation est donc la circulation d'une intelligence vibratoire qui nous est proposée. Par la vibration du Aum, par le Verbe Créateur, la séquence de la Shekinah joue de ses préludes dans un jeu de création qui vous appartient tout autant. La Shekinah est le principe créateur de la source révélée, la grande créatrice de ce monde qui imprègne et qui féconde tous ses enfants par sa divine bénédiction à créer à leur tour. Donc c'est être fécondé et fécondé à son tour. Être créé et créé. Être généré et généré. Vous, en tant qu'enfant du divin, en tant que reflet de la source, en tant que créature manifestée de l'esprit qui a jailli de sa conscience, vous avez la capacité de manifester à votre tour par la conscience du Saint-Esprit qui habite et qui imprègne tout un chacun de vous. La Trinité entre la source consciente masculine avec la Shekinah féminine et leur création, l'enfant ou le reflet est ce que nous nommons l'être christique. L'humain christique est l'imprégnation de ces deux principes de source féminine et masculine ici manifestée. Donc l'être christique est le reflet de la source, la conscience et son verbe créateur, la Shekinah. Il en est donc le porteur et le manifestant. Demandez quelle est la voie à suivre pour vous et vous recevrez la divine bénédiction de votre âme à créer et à générer ce qui est bon au nom de la Shekinah, du Saint-Esprit. La Shekinah est la mère divine du principe de création une. Elle est la mère divine du principe de création une. Elle est en fait la partie mère divine de la source. Son homologue masculin, donc la partie masculine de la source de création, est la lumière de source qui a jailli du néant. il est la conscience vibratoire du tout. Il y a donc la conscience et la création. La Shekinah est son esprit. La Shekinah est l'esprit de la conscience qui engendre toute la forme de la création en son sein. Donc, c'est à l'intérieur de la source que la Shekinah engendre toute forme de création. Ce principe peut être utilisé en tant qu'être humain pour comprendre votre destinée de créateur divin dans la matière en réalisant que vous êtes entièrement le fruit de cette union divine qui engendra toute la création depuis ses eaux sacrées. Donc, elle nous parle ici des eaux sacrées à l'intérieur de la source. À comprendre que les eaux sacrées, ce n'est pas forcément l'élément eau comme on le connaît aujourd'hui, mais la subtile essence de l'élément eau. La divine création de toute chose a pris la forme de la création de tout ce qui est par le divin esprit. La Shekinah est dotée d'un élan créateur d'amour qui m'a moi-même engendré en son image et en son nom. au nom de sa sainte présence d'amour qui a conçu et engendré le tout. Elle est notre mère divine à tous qui, dans un flux, dans un jet de création de pur et tendre amour, nous a tous généré. Chaque planète, chaque infime particule du cosmos élargi, chaque espèce qui habite les galaxies. Chaque conscience manifeste et non manifestée. Donc tout ce qui est dans la matière et qui ne l'est pas. Elle est, c'est elle, pardon, qui dans son amour, dans son ventre rond et plein, a tout délivré. Elle est la force divine de toute la création. Elle est mon mentor, mon guide, tout comme elle est à devenir la vôtre aussi. Elle vous aime et vous affectionne infiniment. Puissiez-vous, les uns les autres, vous reconnaître comme étant le fruit de cette même et divine création, comme des frères et sœurs d'entre tout le cosmos et de toutes les galaxies. Davantage encore, puissiez-vous vous remémorer votre divine nature de source, de ce giron cosmique qui vous a tous accouchés conjointement comme des aspects du vivant, sacrés, existants ici sur Terre. Puissiez-vous vous reconnaître les uns les autres, tels de divines créatures, toutes issues du même sein, de la même corde de reliance, du même cordon ombilical qui vous unit avec le tout. Vous n'avez jamais été seul, vous n'avez jamais été abandonné, ni trahi, ni oublié par la Mère divine qui vous aime. Votre état d'incarnation et votre voile de l'oubli ne font pas de vous des êtres moins consacrés, donc votre état d'incarnation, c'est-à-dire sous forme humaine. Vous pouvez vous reconnaître mutuellement et vous soutenir dans cette divine matrice qui vous a progressivement tous fait naître pour vous rappeler du contexte global auquel vous appartenez. revenir à la divine matrice qui nous a fait naître. Revenez-y, revenez au-dedans, revenez à l'état de quiétude que vous éprouviez en son giron. Revenez-y par le biais de votre bassin. Déposez-vous-y pour revenir dans la matrice originelle de toute la création. Renouez avec l'utérus cosmique qui est en votre bas-ventre, qui est et qui a toujours été l'aspect manifesté de la chékinah qui est en vous, issue de la source, de tout ce qui est. Et je rappelle ici que au niveau éthérique, les hommes aussi ont cet utérus qui vibre à l'intérieur d'eux et qui leur permet par ce cordon ombilical ou par ce mimétisme de se relier à cette matrice originelle qui nous a créés et qui est le berceau de toute création de l'humanité de nos âmes. Et ce qui est intéressant c'est aussi de voir que c'est donc par l'ancrage, par la conscience révélée dans notre bassin que nous renouons au plus haut, au plus grand, au plus élevé et que cette matrice n'est pas au-dessus ou au-delà de nous mais existe à l'intérieur de nous sous une forme vibratoire qui est scellée dans la conscience de nos cellules même si elle est cachée par le biais de nos sens c'est-à-dire qu'on ne va pas sentir avec nos sens habituels mais on va pouvoir le sentir avec notre avec nos suprasenses si on veut bien et ces suprasenses il faut qu'on les travaille pour les développer pour sentir cette vibration du Aum de la Shekinah de l'Esprit Saint dans notre propre giron dans notre bassin et en notre propre sein vous êtes aptes à vous rappeler de cette divine source de cette divine union qui vous a modelé qui vit et qui circule à travers vous qui coexiste dans chacune des structures subatomiques constituantes de votre corps donc elle parle ici des structures subatomiques comme étant la vibration cachée derrière la cellule physique derrière l'électricité qui circule dans notre corps il y a son émanation il y a sa substance il y a son origine il y a sa source il y a la source qui est en nous et ce qui est magnifique ici c'est que nous revenons à la source divine de tout ce qui est par le biais de notre propre champ vibratoire qui est dans notre corps pas à l'extérieur de nous pas satellisé ici en haut pas au-delà mais dedans vous êtes à même de jouer à ce jeu à le réitérer à votre tour devenant vous aussi les divins créateurs de toute la création vous réalisez son rêve en multipliant vos dons vos talents en transformant la conscience de source la vibration du Aum la divine fréquence de création qu'est la Shekinah par vos propres moyens lorsque la vibration divine pénètre d'entre vos mains lorsque vous créez depuis le plus haut potentiel qui est en vous donc à travers vos dons depuis un espace d'amour de conscience conscience de soi conscience de l'autre dans un état d'amour et de paix vous devenez une fractale de la source de la création de tout ce qui est lorsque nous nous associons à nos dons à nos talents et que nous les faisons vibrer en amour conscience et paix nous devenons une fractale de la source de création de tout ce qui est vous êtes les divins créateurs et les enfants tout à la fois vous avez ces multiples aspects qui existent en vous en vos cœurs purs que les eaux de la Shekinah viennent transformer et on vient ici à nouveau avec l'idée de la purification de l'eau purifier nos cœurs purifier notre corps d'eau notre corps qui est en réalité un temple de l'eau qui est constitué de beaucoup plus que 60 ou 70% d'eau nous sommes des véritables temples de conscience de l'eau qui nous purifient et qui nous alchimisent maintenant bien plus qu'avant et la terre et ce temple d'eau aussi qui est en train de ressurgir avec cette montée des eaux n'ayez de crainte lorsque ces eaux douces et ces eaux pures vous purifient et vous nettoient ceci fait partie de votre processus de création lorsque vous vous adonnez pleinement véritablement et consciemment aux eaux de la création du monde et de ses flux je profite ici pour répondre à une question qu'on m'a posée suite à ma dernière vidéo j'ai commencé à parler un petit peu de l'eau et comment se faire purifier et nettoyer par l'eau et bien lorsque la vie vous présente ses difficultés lorsqu'elle est en train de vous réinitialiser par ces eaux qui sont en train de monter et que sachez que ça grésille à l'intérieur de vous l'idée est de se concentrer sur sa structure sur la structure de l'eau à l'intérieur de vous vous pouvez par exemple visualiser des cristaux d'eau qui sont formés dans cette géométrie parfaite il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus notamment Emoto Masuro Emoto mais tant d'autres Veda Austin aussi qui est magnifique dont j'adore le travail qui nous montrent des imageries de cristaux d'eau dans leur pureté la plus écarlate et lorsque vous connectez ces cristaux d'eau à l'intérieur de vous et que vous laissez le cours de l'eau vous traverser et que vous n'essayez pas de résister à ce torrent qui est en train de se manifester pour vous et bien vous permettez à ces eaux de vous nettoyer de vous purifier ça se passe presque au-delà de votre conscience du mental ça se passe par votre capacité à rester avec à ne pas vouloir changer et comme l'explique Isis après on va revenir dessus d'aller avec le courant tout simplement de toute façon on ne peut pas lui résister à ce courant en ce moment il nous nettoie c'est peut-être là une des leçons les plus importantes que vous ayez à connaître et à comprendre en tant qu'être humain que vous êtes le flux de création en discontinu vous n'avez ni vous n'avez ni fin vous n'avez ni commencement ni fin vous n'êtes ni abouti ni aboutissable ce qui peut aussi nous enlever une petite charge d'avoir l'impression de ne pas devenir complet nous ne sommes nous ne sommes pas aboutissables vous êtes le courant de la source Shekinah qui se fond dans le tout et qui se répand à son tour par sa propre création le cosmos est un éternel changement un flux de création discontinu qui reprend et qui s'achève ici et en tout temps c'est un peu comme les enseignements de Brahma Vishnu Shiva où on a celui qui crée celui qui maintient et celui qui détruit donc c'est ce qu'elle dit ici le flux de création discontinu qui reprend et qui s'achève en tout temps il est en éternel roulement on ne peut pas l'arrêter c'est ce pourdonnement cosmique cette énorme machine et tous ces rouages qui ne s'arrêtent jamais et de savoir que nous ne sommes pas aboutissables que nous faisons partie de ce flux de création nous permet de nous détendre et de savoir que si nous avons des envies des aspirations des désirs des désirs qui poussent depuis l'intérieur de notre corps de notre être de notre chair en reliance avec cet amour consacré à l'intérieur de nous et bien nous savons que c'est notre âme qui est en reliance avec cette divine expansion en tout temps peut-être que la plus grande des maladies c'est quand nous sommes en dépression et que nous n'avons plus envie de rien que notre âme ne nous pousse plus à opérer à des changements ou à aller de l'avant c'est pas l'état naturel de l'âme nous sommes ce flux continu et parfois il va fort ce flux continu et parfois il ne correspond pas à ce que notre mental de l'ego voudrait et c'est dans ces moments-là que Isis nous dit ne prenez pas peur lorsqu'un schéma touche à sa fin lorsqu'une formule mathématique se transforme pour laisser la place à une autre il n'est alors guère temps de se mortifier sur l'abandon d'une structure passée mais de comprendre l'aspect changeant et exponentiel de tout ce qui est aussi bien dans les schémas et système de vos vies réinitialisation une relation ou un autre système peut très bien être amené à disparaître à devenir caduque pour laisser la place à une nouvelle combinaison de la source de création on ne peut pas créer du nouveau sur de l'ancien il y a d'abord le toucher de ce point zéro de cet anéantissement de cette vague de tsunami qui aura tout balancé pour pouvoir refaire surface régénérer recréer à partir de là on est en train de rentrer dans des nouveaux paradigmes comprenez changer la manière dont on a de se conscientiser homme se conscientiser femme voir le monde entrer en relation nos anciennes relations notre manière d'aborder nos anciennes relations est à renaître je ne dis pas qu'il faut changer ne plus continuer à voir les personnes qu'on a aimées ou qu'on doit cesser de voir des gens mais par exemple on va reconnaître très fortement que ça s'entrechoque à certains endroits et là ça nous dit tiens ça c'est le schéma c'est le système d'avant et qu'est-ce que me demande maintenant le nouveau système comment est-ce que je relationne avec cet même individu mais suivant les nouveaux concepts qui sont à réaliser qui sont à comprendre par nous maintenant depuis l'espace de notre coeur une relation ou un système peut très bien être amené à disparaître devenir caduque pour laisser la place à une nouvelle combinaison de la source de création une nouvelle combinaison mathématique à quelque part et c'est pas nous qui l'inventons en réalité on la fait descendre on la connecte on la conscientise par notre âme qui elle est en constante interreliance avec la source laissez-vous bercer par ces flots et ces courants de sources qui n'ont de cesse de se manifester et là en majuscule vous ne pouvez leur résister lorsqu'un schéma touche à sa fin pour laisser la place à un nouveau thème aucune lutte humaine ne pourra résister ou bloquer le processus en cours ainsi lorsque vos peurs vous poussent à résister à un changement à une rupture ou à une personne un aspect de votre vie qui vous est retiré vous n'avez pas le pouvoir de figer cet instant ou de le rembobiner la shekinah est en expansion et non en contraction c'est à dire qu'elle ce qu'elle entend ici quand elle dit ça ce qu'on entend ici c'est que la contraction vous allez le comprendre après c'est comment est-ce qu'on ramène à soi c'est un principe d'amour ramené à soi comme une contraction à l'intérieur un muscle qui retourne à l'intérieur mais on n'est pas en train de contracter de figer d'essayer de stabiliser une situation d'eau stagnante on n'essaye pas d'empêcher la vie la shekinah est en expansion et non en contraction dans ce sens là on n'est pas en train de s'agripper à quelque chose elle est ce giron qui respire par le ventre son souffle s'expans sur l'expire tout comme elle ramène à elle ses créations sur l'inspire elle les maintient aimantées par sa vibration pour qu'aucune de ses créations ne soit abandonnée ni délaissée elle les maintient aimantées aimant amour elle les maintient dans son aimant d'amour la croyance d'être seul est un leurre qui se fabrique dans le mental de l'ego il n'est en aucun cas une réalité la shekinah vous rappelle dès à présent à elle à reprendre votre place dans cette structure covalente par laquelle tout est intervalle la structure de la shekinah est intervalle vous êtes cela par-dessus et au-delà de tout vous êtes des êtres divins vous êtes des êtres sacrés la shekinah est celle qui engendre et celle qui vous reconnaît j'ai suivi pendant longtemps les enseignements sacrés de la shekinah pour pouvoir au mieux les transmettre à mes amis les êtres humains en tant qu'oracle ayant vécu ici sur terre je vous témoigne de ces transmissions sacrées pour vous permettre de l'interpréter et de les intégrer dans vos propres explorations de la vie vous voyez elle nous propose d'en faire nous-mêmes nos propres outils de les intégrer elle ne demande pas de créer des nouveaux préceptes et des nouveaux schémas elle nous demande de comprendre et d'intégrer ces préceptes pour qu'ils puissent transiter à travers nous à travers nos dons nos talents pour qu'on puisse en faire nos explorations dans notre vie pour devenir ces êtres créateurs ces êtres régénérateurs et générants de vie de création les codes de sagesse que j'ai laissé derrière moi peuvent être réactivés ici et maintenant en vous et vous en serez à votre tour les vecteurs l'écriture de ce livre a été effectuée dans une haute conscience vibratoire vous permettant de vous relier pleinement à l'énergie à la conscience de la Shekinah existant dans les interlignes de ce texte qui en est infusé et fertilisé vous êtes à même d'éveiller la Shekinah la source de tout ce qui est dans le silence et de la sérénité absolue nous éveillons la Shekinah en nous dans le silence et dans la sérénité absolue vous vous en nourrissez lorsqu'incliné au pied de sa source d'abondance cette source intarissable est énervée en votre soie fécond inextricable par droit de naissance vous êtes l'ultime manifestation de la source une de la Shekinah qui est en vous je vous étreins maintenant pour vous remémorer la Shekinah ne vous quittera jamais elle est la source première et le principe féminin qui gouverne notre terre est l'entièreté de l'univers ceci est mon don envers vous merci Isis mère divine de ce partage de mère divine et j'aimerais vous rappeler toujours dans cet espace qu'avec la chaîne rayonnance tv nous faisons un atelier qui aura lieu le mardi 5 septembre je revérifie juste vite dans mon agenda oui c'est bien ça à 20h30 et on va vous enseigner avec Isis à connecter avec Isis donc c'est un espace par zoom au cours duquel les énergies d'Isis vont être amenées dans cet espace dans ce sein dans ce giron et où vous allez pouvoir recevoir les énergies d'Isis de cette mère divine qui contribue tellement et hautement pour vous qui est un guide et un mentor dans notre vie pour que vous puissiez vous même vibrer avec sa fractale à travers vos propres fractales c'est-à-dire par de vous cette part qui s'expense à l'intérieur de vous cette part exponentielle en vous à la fréquence d'Isis pour que vous puissiez vous même apprendre à la connecter à recevoir sa vibration son émanation parce que à chaque fois que quelqu'un nous guide à nous relier à une essence vibratoire et qu'on l'a connectée nous même si on n'y arrive pas très bien tout seul pour les premières fois une fois que cette que cette activation est faite une fois que cette connexion est devenue réelle et bien en fait votre votre corps conscience a la possibilité de retrouver ce chemin beaucoup plus rapidement donc c'est une autoroute à quelque part voilà et c'est quelque chose qui me tient à coeur qui nous tient à coeur de pouvoir permettre à Isis d'être votre guide votre mentor à travers tout son amour elle est ici pour nous elle est ici pour assister l'humanité à travers les personnes qui qui lui permettent de véhiculer tout son amour voilà je vous embrasse très fort peut-être que je vous retrouverai sur la chaîne Rayonance pour cette activation pour cette descente des énergies d'Isis sur Terre pour nous à ce moment-là et je mettrai le lien de cet atelier en dessous de cette vidéo dans la description et pour les questions qui concernent mon livre donc je suis à la fin des corrections j'ai déjà fait déjà toute la correction une première fois j'aimerais encore la refaire une seconde fois avant de l'envoyer à mon amie qui est éditrice et indépendante et qui a déjà corrigé plusieurs de mes écrits et voilà donc c'est un processus qui est en cours avant de partir en auto-édition j'ai pour projet de faire ça avec un ami qui m'est très cher et ce sera quelque chose qui viendra avoir le jour et en plus de ça il y a des enseignements d'Isis qui vont probablement apparaître aussi voire le jour que je vais vous transmettre autour d'une école que nous allons fonder ce même ami et moi on vous en reparlera et ce sera des enseignements autour de naviguer dans les eaux de la vie recevoir les transmissions et les enseignements sacrés et divins comment nettoyer purifier notre corps pour pouvoir toujours être à même de plus en plus de recevoir ces fréquences abondance d'amour pour être l'être divin que nous sommes venus incarner ici cet être christique qui fait valoir les dons et les talents de son âme dans son soi manifesté je vous embrasse très fort de tout mon amour Aum Shanti Amen Amen Sous-titrage FR ?